Coucou les amis c'est Lazer j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur The Crew 2 donc comment devenir fort en jet sprint alors pour commencer les gars en jet sprint ce qu'il faut c'est toujours ne faut jamais se mettre en vue comme ça parce que regardez c'est un bateau qui tourne extrêmement bien oui il n'a pas de mal à tourner et je vais vous montrer dans les épreuves c'est très compliqué quand vous gardez la vue normale donc je vais vous montrer alors on va aller dans activité on lance une jet sprint donc je sais plus c'est où jet sprint je crois que c'est freestyle voilà jet sprint on va lancer la première en difficile alors c'est pas possible que je le gagne mais c'est tout simplement pour que je vous montre la trajectoire qu'il faut prendre et comment bien gérer donc voilà alors pour commencer vous mettez en vue comme ça moi c'est perso c'est comme ça que je suis le mieux donc pour aller plus vite votre joystick vous le mettez en arrière d'accord donc votre joystick là vous foutez en arrière ça va permettre au gouvernail de votre véhicule qui sont qui est derrière regardez vous voyez le moteur là derrière il se baisse donc là vous allez moins vite et là vous allez plus vite d'accord et je vous conseille de vous mettre en vue cockpit d'accord donc déjà on garde toujours ça en arrière pour commencer et r2 d'accord allez on garde ça en arrière et r2 on booste dès le départ et on se met en vue cockpit donc voilà et ensuite on tourne comme ça d'accord on joue avec l'arrondi de la play donc là je vais prendre le petit raccourci voilà il me l'a mis c'est pas grave donc voilà de toute façon ce que je sais pas gagner c'est vraiment vous montrer les trajectoires donc on garde ça en arrière voilà toujours en vue cockpit parce que c'est quelque chose qui tourne énormément ouais donc regardez là on peut bien esquiver les objets après ça dépend des personnes mais moi ce que je vous conseille c'est vraiment la vue cockpit parce que regardez quand vous arrivez dans des tronçons comme ça ce qui est très fréquent dans les épreuves de jet sprint regardez c'est très étroit il va falloir gérer un maximum donc on y va on booste on envoie la sauce hop là on y va donc vous voyez qu'en vue cockpit c'est mieux parce que si on se met en vue normale c'est plus compliqué enfin moi je trouve que c'est plus compliqué en vue normale il y en a beaucoup qui s'y arrive pas le jet sprint l'overcraft etc hop là on va prendre le petit raccourci on en a rien à foutre de gagner ou pas voilà vous avez vu et ensuite la trajectoire donc là je vais vous montrer dans les petits trucs comment c'est compliqué dans les espèces de petits ruisseaux là voilà c'est compliqué vous avez vu on perd beaucoup de temps le mieux c'est de rester en vue cockpit ça bouge pas trop c'est clean on voit bien la trajectoire et la route etc donc c'est vraiment quelque chose de mieux hop là oui mais moi j'y arrive pas personnellement je préfère en vue cockpit même comme ça c'est compliqué en vue cockpit c'est mieux je trouve voilà n'hésitez pas à tourner franco s'il tourne très bien ce bateau d'accord hop là hop là hop là et on arrive voilà donc voilà on a perdu la course on s'en fiche complètement d'accord on n'en a complètement rien à foutre ce qu'on voulait c'était les trajectoires j'aurais très bien pu le mettre le le mettre une pilule mon frère mais bon voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser en commentaire sur ce c'était laser je vous dis à la prochaine aujourd'hui ha jou et à j'aime qui en